Ah, ça y est, c'est lancé. Et bien bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et nous nous retrouvons pour l'épisode 71 de World of Warcraft, qui n'était pas prévu tout de suite. Honnêtement, qui n'était pas prévu tout de suite. Comme vous pouvez le voir en bas de mon écran, j'ai commencé à faire quelques battlegrounds. Normalement, vous avez eu peut-être un épisode bonus avant ou vous l'aurez peut-être après, je ne sais pas. Il faut que je le monte au moment où je tourne. Donc voilà, j'ai fait mes 8 premiers BG et j'ai discuté avec d'autres joueurs et il semblerait que vraiment, sans le cœur d'Azeroth, on ne puisse pas réellement progresser. Donc il nous faut absolument le cœur d'Azeroth, malheureusement ça veut dire qu'on doit sauter la bataille pour Lordaeron, obligatoirement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fait ça, on va récupérer le cœur d'Azeroth, on va aussi commencer la campagne de Zandalar. Et moi je vais continuer les BG de toute façon, les battlegrounds, enfin pas hors caméra parce que je vais en tourner certains. Je ne les tournerai pas tous, enfin je n'enregistrerai pas tous mes BG, ça que ce soit clair. J'ai enregistré les 8 premiers, j'en ai fait une petite dizaine que je n'ai pas enregistré et là en discutant avec les joueurs, sans le cœur d'Azeroth, c'est même pas la peine de continuer. On va quand même faire un petit tour sur mon équipement, je suis à un niveau d'objet 306. Voilà, j'ai fait un petit peu marrer tout le monde sur le chat en disant j'ai un staff de Peugeot. Voilà, et donc, tiens mon plastron d'ailleurs, j'ai quoi actuellement en plastron ? Le plastron est là. C'est ça, donc là actuellement j'ai un niveau d'objet 266 en plastron. Donc évidemment il me faut un... Ah oui, ah oui, alors, voilà, mon pognon, je suis à 13 000, j'ai fait fondre mon pognon en équipement. J'ai vraiment acheté ce qu'il y avait de mieux à l'hôtel des ventes, enfin ce qui était de mieux et dans mes prix, parce qu'il y a des trucs, honnêtement c'était exubérant au niveau des prix. Mais voilà, j'ai acheté un meilleur équipement à l'HV. Donc et ben, on est parti, on va aller récupérer notre cœur d'Azeroth. Donc ok, donc... Ouais c'est ça, ok. Donc malheureusement, donc oui, pour la bataille pour l'Oderon, ce qu'on va faire, c'est on va... Ouais alors faites pas attention, c'est... Hop, voilà, il y a des faits d'artifice partout. Euh, comment ? Ce qu'on va faire pour, je veux dire quoi. Oui, pour la bataille de l'Oderon. Euh, ce qu'on ferait c'est éventuellement, si jamais ça sort sur ce serveur, on le fera sur un autre personnage. Je créerai un autre personnage que je montrerai au niveau 120 hors caméra. Et on fera la bataille de l'Oderon avec un autre personnage, certainement un mage. Ah c'est le morceau. Voilà. Je sais pas encore quelle classe faire, mais généralement, troisième personnage, je crée un mage. Ça peut toujours être utile au niveau des portails en fait. Comme ça je connecte mon mage, je crée un portail, puis je me reconnecte sur mon compte MDG le normand. Et puis, enfin sur mon compte, sur mon personnage MDG le normand. Et comme ça je prends directement le portail avant qu'il disparaisse. Je fais une astuce. Euh, donc... Ah oui, et puis donc on va voir Sargeras au cours de cet épisode. C'est... Voilà, c'est intéressant. Euh, pourquoi j'ai... Attendez, pourquoi il nous dit que... Oui, ok, c'est le rapport au commandant, ok. Sauf que le PNG n'est pas là. Attendez, excusez-moi. Voilà. Je remets bien mon micro. Euh, c'est là... C'est là, hein ? Oui, c'est là. Alors, la cinématique qu'on va voir, je l'ai déjà vue, moi, avec Yotrayed, évidemment. Vu que j'avais essayé la campagne pour accéder à Zandalar avec Yotrayed. Donc, mon... M'a elle faite voleuse. Ouais, logique. Et donc là... Euh... C'est pas logique, je suis pas censé... Attendez. Non, c'est là, c'est... Attendez, attendez, excusez-moi. Je suis en train de mal me diriger. C'est ça. Excusez-moi, je sais pas pourquoi, il m'a pas... Il m'oriente pas vers la bonne truc, là. Je me redirige vers Grimard. C'est ça, je me redirige vers... De toute façon, je m'oriente vers ça. Donc, on va avoir un petit trajet à faire, mais c'est pas... Voilà, c'est bon. Là, maintenant, j'ai le bon aiguillage. Ouais. Silithus... A pris bien, bien cher. Alors, euh... Et puis, malheureusement, vous l'aurez pas vu, en plus, avant. Mais il y a cette espèce d'épée, en plus, organique, en fait, qui est venue s'écraser sur Azeroth. Je vais rafraîchir la carte. D'accord, donc, je me suis... J'ai, par contre... Non, c'est là. C'est bon. Je savais bien que c'était... Je me suis trompé du côté de l'épée, mais c'est pas grave. Ok. Je parle pour Azeroth. Protégeons notre monde. Alors, oui, excusez-moi, j'avais... Attendez, alors, ouais, alors, on va prendre cette quête-là. Pour l'entrée de la chambre est par là. Venez ! Ok. Ok. Attendez, juste une seconde, parce que... Voilà, j'ai signé tout à l'heure... Une charte pour créer une guilde à un joueur qui m'a demandé. J'ai accepté pour l'aider, mais maintenant... Voilà. J'aide les joueurs à créer leur guilde. Ça, ça... Mais par contre, pour le moment, je ne reste toujours dans aucune guilde. Je... On verra... On verra pour les guildes plus tard. Cette image, elle est méga classe. De la bataille... De la... De la bataille for Azeroth. Ah, la chambre est en ruine ! Elle ne résistera plus très longtemps ! Ok. Observez les éléments. Et donc là, cinématique, je vais me taire. Coupez mon micro et vous laissez savourer. Et sachez que la créature... Alors, il me semble, hein ? Oui, il me semble que la créature, donc, qui va mettre le... Qui va enfoncer, donc, l'épée qu'on a vue, c'est Sargeras. Vous allez donc pouvoir voir Sargeras. Il est d'âne. Notre mission s'arrête là. Chaque choix. Chaque sacrifice m'a conduit jusqu'à cet instant. Je vais l'affronter une fois de plus. Vous... Vous ne comptez pas repartir ? Notre âge touche enfin à son père. N'est-ce pas là le destin que vous avez eu, prophète ? Le destin ? Notre survie n'a jamais été un fruit du destin. Que la lumière soit avec vous. Il est d'âne sur l'orage. Votre folie s'achève ici, mon frère. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ce qui est arrivé à Sargeras. Donc Illidan, évidemment, est resté apparemment avec les autres dieux pour pouvoir affronter Sargeras. Ils mettent sa pâtée, mais on ne sait pas précisément ce qui s'est passé. Ah. Azzeroth nous appelle. Elle a un cadeau. Et de son essence. Il s'agit de son cœur, du cœur d'Azzeroth. Imprégnez cette amulette de puissance. Je pourrais être le seul moyen de la sauver. Ouais, mon plastron, il est un peu à la Jojo, hein. Le monde a besoin de nous. Allez. Alors, attendez, parce que j'ai un doute. J'ai eu un plastron avec... Normalement, c'est un plastron qu'on aura après. Ça, je suis quasiment sûr. Parce que j'ai eu un plastron avec Yotriel, j'espère qu'on n'aura pas une autre pièce aléatoire. Enfin, c'est pas... C'est forcément un plastron et pas forcément une autre pièce avec... Selon la classe, en fait. Sinon, eh, je m'arrête un instant, mais... C'est super classe. C'est super classe. Ah, j'étais pas assez prêt. Donc là, je me mets au centre. Oui, ça a l'air de marcher. Continuez comme ça. On tourne son but. Non ! Le son faibli ! Tenez-moi ! Nous avons réussi ! La chambre n'est plus menacée ! Azeroth, l'heure de douleur ! Ok. Alors, euh... Alors, euh... Alors, euh... Alors, on a ce sens... Donc, celle-là, c'est mort, en tout cas. Euh... La question, c'est... Voilà. C'est que je veux aussi me fier un peu à mon apparence. Donc, celle-là, elle est classe. Ah non, c'est une... Attendez. Robe de champion. Ah non, ok, d'accord. Donc, c'est la robe, mais... Ah non, j'ai le choix entre une robe ou une couronne. Bah non, bah je vais prendre la... Je vais prendre la robe, hein. En plus, la robe, elle est classe, hein. Allez, hop. Et donc, voilà, j'ai... Et donc, j'ai mon... Bon, voilà, euh... Donc, par contre, cette amulette-là... Non, mais elle n'est pas réellement liée, en fait, hein. C'est juste un... Non, non, le vrai, c'est le cœur d'Azeroth. Là, maintenant, c'est mon plastron. Et ça va être mon plastron définitif qui va augmenter de niveau... À ce que j'ai compris, hein. Qui va augmenter de niveau jusqu'au bout, quoi. Par contre, j'avais le choix avec une couronne aussi. Comme cœur d'Azeroth. Mais... À ce que j'ai compris. À moins que je me sois planté, il y a juste le cœur d'Azeroth. C'est juste un truc qu'on possède, mais... Qu'on ne voit pas forcément. J'ai peut-être mal compris. En tout cas, oui. Sans le cœur d'Azeroth aussi, je ne peux pas participer à des donjons ou des raids en groupe. Euh... À... À Grimard. Et ça... Ah oui, voilà. C'est ça, le truc aussi. Donc, si, si, si. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Parce que maintenant, je peux faire Mache-Click. Non, Mache-Click droit, pardon. Voilà. Et là, j'ai accès... Voilà. J'ai accès à des traits supplémentaires. Alors... Ok. Alors, en fait... Est-ce que j'ai compris, hein ? Ça fonctionne comme ça. En fait, c'est un arbre. Donc, ça veut dire que quand on va choisir un des trucs, on va partir sur un arbre et pas un autre. Là, j'ai le choix avec plus d'intelligence pendant 6 secondes. Ouais, mais... Ouais, non, c'est pas intéressant. Ou alors, plus 10 de toutes les caractéristiques pendant une minute. Accumulable jusqu'à 4 fois. Je vais prendre ça, hein. Et donc là, il me faudra le niveau 2 d'Azeroth qui sera entre visage impassible. Lorsque vous utilisissez des dégâts, vous récupérez... D'accord, 1600, c'est rien à rien. Ne peut se produire qu'une fois toutes les 6 secondes, mais ça reste craqué. Augmenter la vitesse de déplacement de 10%, une valeur de votre caractéristique secondaire. Ok, d'accord. Jusqu'à un maximum de 3%. Ouais, ok. Donc, ce sera visage impassible. Que je prendrai pour le niveau 2. Et le niveau 3, je... Ah, bah, le niveau 3, apparemment, on n'aura pas le choix. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, maintenant, le truc, c'est d'augmenter sa puissance prodigieuse. Et pour cela, on a de l'Azerite et tout ça, ça se fait avec des... Avec des cristaux d'Azerite. Voilà, voilà. Vous en savez un petit peu plus. On va continuer, on va pousser jusqu'à Zalandar. Mais, voilà. Maintenant, je peux, avec le JCJ notamment, quand je vais dans I... Tac, tac, tac. En joueur contre joueur. Alors, voilà. En joueur contre joueur, en fait, quand je... Parce que j'allais passer de niveau. Alors, je ne sais pas si... Quand je passe de niveau, est-ce que, aussi, j'obtiens de l'Azerite ou pas. Donc, voilà. Donc, je peux obtenir, voilà, des petits manas d'Azerite, tout ça. Il y a les clés mythiques aussi. Mais ça, voilà. Ça, pour le moment, je n'en fais pas encore. Et j'attends d'avoir un meilleur équipement. Ok. Vous étiez au bon endroit au bon moment, semble-t-il. Le sang, le cœur que ce nain vous a confié pourrait bien se révéler utile. Mais la guerre doit rester notre seule priorité. Nous n'avons plus les moyens de dépêcher d'autres soldats pour la croissance de Mani. L'agence ne reculera devant rien pour détruire la Horde. Heureusement, la Dame Noire a un plan pour nous rendre invincibles. Alors, là, il y aura un trou de scénario, hein. Je vous préviens tout de suite. Essayez de ne pas vous faire tuer. Venez, M.D.G. Normand, le chef de guerre nous a mandé dans le cadre d'une mission ultra confidentielle. L'avenir de la Horde est en jeu. Ne la faisons pas attendre, voulez-vous ? Allez voir le chef de guerre, Sylvanas, court ce vent pour recevoir vos ordres de mission. Notre chef de guerre vous a fait mander pour une mission de la plus haute importance. La plus confidentielle. On va aller voir notre reine. On va aller voir la reine de la Horde. Je me tais. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance. Pour gagner cette guerre, la Horde a besoin d'alliés. Le jeune roi détient quelque chose qui ne lui appartient pas. Je veux le récupérer. Vous devez infiltrer Hurlevent et libérer une personnalité importante à même de faire basculer le cours de la guerre en notre faveur. Vous sentez-vous à la hauteur de la tâche ? Nous ne vous décevrons pas, ma reine. Oh, je le sais bien. A vos ordres, ma reine. J'ai pris la liberté de vous constituer une équipe. Vous savez ce qui vous reste à faire. Je serre la Horde. Ok. Puissiez-vous mourir ? Pas à mon compte. Ça a un petit peu changé, résultat. Non, mais pourquoi lui ? Il est en surbrillance. Quand je m'éloigne, il passe en surbrillance. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon. Alors, je n'ai pas bien compris. On nous parle d'un filtré Hurlevent et en fait, on ne va pas du tout aller Hurlevent. Je ne sais pas pourquoi. Oui, donc c'est par là. Ah, je n'ai pas vu. Il me salue quand... Salutations. Ouais, attendez. Je vais y aller. Oh, man. Bien. Nous sommes au fond. Ah, d'accord. Ok, bon. Mais je n'ai pas vu. Il me salue quand je passe ? Ouais, il me salue quand je passe. Ah, c'est ouf ça. Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. J'ai imposé leur SP. Euh, non. Ce n'est pas par là. Ah, attendez. Excusez-moi. Apparemment, on ne sait pas. Je me suis planté. C'est à côté. Ok, excusez-moi. Je vais voir pourquoi ils sont disparus. Ils sont réapparus. Ne me poussez pas à bout. Ok, la dame noire nous a accordé sa confiance. Ne la décevons pas. Elfe de sang. Faites vite. L'extraction de Hurlevent. Or, il y a une potion pour chacun d'entre vous. Mais, n'habillez pas une potion. Prendre une potion. Donc là, sur le... Voilà, il y a une potion. Sauf que c'est une potion de... Ma reine a tout pris. Notre moyen de transport nous attend sur les ramparts. Pour faire simple, c'est du cyanure. Voilà. C'est... Voilà la potion qu'on nous a donnée. C'est... On part pour une mission suicide, en gros. Ces aigles de guerre nous mèneront à destination. On peut y aller à Laurence Hell. Et voilà comment on débloque l'extension Battle for Azeroth. Sauf qu'on ne se sera pas tapé la bataille de l'Orderon, ce qui est très triste. Il va y avoir encore une cinématique. Et oui, c'est l'épisode des cinématiques. Alors, je vous laisse savourer. On dirait que ces chiens de l'Alliance ont perdu notre trace. Bien, bien. Notre voyage est presque terminé. Puissent les attentes de la Dame Noire être satisfaites. Elle semble très puissante. Sûre d'elle. Déterminée. C'est un grand honneur de servir ma reine. Ma princesse fait elle aussi preuve d'audace et de caractère. Sa relation avec notre roi a souvent été conflictuelle. Oh, tout-puissant, Rezan. Encore une fois, tu m'apparais quand j'ai besoin de toi. Parole. Je suis disposé à t'écouter. J'ai sollicité l'aide de la Horde. Mais je crains que mon père désapprouve mes choix. Guide-moi. Oh, puissant Loa des rois et des reines. Rien n'échappe à mon regard. Je perçois ta témérité, ta force. La crainte qui anime tes ennemis. Ceux qui cherchent à tenir sont ici. À couvert ! Cap sur les brumes ! Impossible d'avancer ! Le vent est contre nous ! Le navire prend l'eau ! Pas ! Le vent est contre le vent ! Versace ! L'emprimé. Arrête ! L'emprimé ! L'emprimé ! La démonation ! L'emprimé ! L'emprimé ! Bienvenue. Bon, il y a 2-3 clins d'oeil cinématographiques. Là, clairement, je pense que vous les avez vus. Il y a un petit passage un peu Pirates des Caraïbes. C'est beau. C'est beau. Il y a un petit passage Pirates des Caraïbes et un petit passage Iron Man. Un peu dans la cinématique. Ah, salut toi. Je t'ai manqué ? Venez, allons rendre une petite visite à mon père. Zul, nous parlerons plus tard. Que voulez-vous ? Bien, nous sommes à Zaladar. Nous ferons mieux de rester avec Talanji et Zul. Pour le moment, le chef de guerre voudra être informé de la suite des événements. Ah, par contre, là, maintenant, le bateau à droite a disparu. Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple. Ok, donc, une quête d'accompagnement, ok. Vengeance pour nous. A partir de maintenant, je ne sais absolument pas où on va. Je m'étais arrêté ici avec Yotriad et j'ai renvoyé Yotriad à Fosfoyeuse. Vous devez absolument savoir certaines choses sur mon royaume. Zandalar pullule d'ennemis, autant à l'extérieur qu'en son sein. C'est pour ça que j'ai fait appel à la horde et à vous. Les trolls de sang traversent notre frontière nord et emportent les nôtres dans les marais de Nazmir, où ils ne reviennent jamais. Pendant ce temps, les intriguants et les vieillards s'ennuient du conseil Zandjuli. Ils m'uniment cette menace. Ils ont convaincu mon père de ne rien faire. Princesse. Général. Vous avez dit à votre père que vous partiez explorer le monde ? Pas que vous alliez négocier avec ces chiens de la horde. Eh, tu respectes. Vous avez juré de protéger ce royaume. Puisque vous manquez à votre devoir, je suis bien obligée de trouver quelqu'un qui s'en charge. Le meilleur moyen de protéger le royaume serait de se débarrasser de cette chose en vol d'une. La horde n'a pas sa place en Zandala. Ce n'est pas à vous d'en décider, général. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. La présence de ces créatures n'est pas du coup de votre père. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la gueule. Donc, ok, donc on est plutôt en milieu hostile. Vous vous tenez devant le général Jacazet, seigneur des armées de Zandalar, porteur de guerre et dominateur de ses mers. Je ne vous aime pas. Il m'a fallu des années... Pour faire... Alors, ok, d'accord. Il manque par contre des accolades. Ça, c'est une didascalie, et ce n'est pas marqué comme étant une didascalie. Il m'a fallu des années pour refaire mon trou ici, après que votre horde a anéanti mon peuple. Je ne vous laisserai pas détruire ce que j'ai accompli. Je verrai personnellement à ce que vous baisiez les pieds du roi Rastakhan. Je me réjurerai de vous voir implorer ma miséricorde quand je vous trancherai la tête. Pour en faire un trophée, je jetterai votre cadavre dans le désert de Voldone. Son Naltesse, elle, s'y opposera certainement, mais elle n'est pas encore reine. Venez, volons à la rencontre de votre mort. Charmant. Donc, on est vraiment en milieu hostile. Eh ben, vas-y ! Vas-y ! C'est pas... D'accord, je ne contrôle rien. Ah, ok ! D'accord, ok. En fait, l'infiltration pour libérer la personnalité, la personnalité, c'est elle. C'est la princesse de Zalander. Ok, en fait, il y a un gros trou de scénario, mais pour de vrai, là. Parce que, si vous voulez, moi, le trou de scénario, c'était comment j'arrive de... Orgrimard à Zalander, alors que j'arrive à Hurlevent. En fait, c'est parce que c'est complètement ellipsé. C'est parce qu'il y a une méga ellipse. Ok, d'accord. Ok, bah... On... Moi qui me suis dit, ça y est, on va aller à Hurlevent, on va foutre la merde. Eh ben non, euh... Je me demande comment ça se passe, ce scénario, côté... Côté Alliance. Euh, faut que je lui parle. Moi, une telle bravoure mérite une audience, père. Assez ! Je vais décider quoi faire avec notre... Invité. Jack Razet a raison. Vous voulez la puissance de notre flotte pour affronter l'Alliance. Mais ma fille... Elle aussi dit vrai. J'admire le courage qu'il vous a fallu pour la sauver. Talanji a peur que je ne voie pas non près de moi. Mais je ne suis pas à peu près. Laissons la horde prouver sa valeur à Zandala. En tant qu'invité, elle restera au Grand Sceau, pour le moment. Seuls les Zandala lui sont autorisés à franchir les portes de ce lieu sacré. La loi dit que... Je suis le roi. La loi, c'est ce que j'en fais. Tous les yeux du royaume, ils sont sur vous. En ce jour, je vous nomme porte-parole de la horde. Oh putain ! Ok ! Et bon, on va se la jouer au diplomate ? Vous vous tenez devant le roi Rastakhan. Vos exploits sont parvenus jusqu'à moi avant même que vous posiez les pieds sur mes terres. Parlons. Et bah ça c'est... Oh ! Établissez votre ambassade ! Ah ! Ça va être ça, les fameuses campagnes militaires dont j'entends parler depuis... D'accord, ok. Ok. Donc on va avoir... Donc après le fief de... Comment ? Après le fief de Draenor, après le... Le domaine de classe de Légion, on va avoir l'ambassade de Zalandar. D'accord, ok. J'ignorais qu'on avait ça. Et si on peut avoir... Donc on va cibler énormément la... La zone machin, la... Le truc pour la puissance là de... Prodigieuse. Ok. Zandalar pour toujours. Ok. Et donc ça recoupe... Ça recoupe énormément parce que... Les trolls, c'était vraiment le... Le truc un petit peu... Très très peu important dans le lore de World of Warcraft. Et maintenant ça leur donne vraiment une importance. Et ça explique notamment qu'il y ait des... Des trolls qui soient... Qui soient entre guillemets... Euh... Tribous. Qu'attendez-vous de la couronne ? Et des trolls qui ont choisi de se joindre à l'alliance... À l'ordre, pardon. Je vais marcher. Ok. Je dois continuer tout droit visiblement. Bon allez. On va se remettre à courir. Mandela Horde. Ok. D'accord. Et donc cet endroit qui était extrêmement vide... Quand j'y suis allé la première fois... Laissez-moi vous faire visiter. Mais je vous suis, princesse. J'ai vu que le grand saut est l'une des rares choses plus anciennes que l'Empire Zandalari. Mon père a amuscelé de nombreux trésors. Votre camarade Sacre-Nuit se trouve dans le hall des Bois Antiques. Venez me retrouver quand vous aurez fini votre tour. Ok. Donc on va aller à gauche. Je vais me remettre à courir. Non. L'hémisphère de l'Empire. Savez-vous qui je suis ? Pas vraiment, non. Que les Loans portent. La princesse Talonji a eu l'amabilité de nous indiquer un ancien réseau de portails que nous pourrions réactiver. Pour la Horde. Bonjour. Oculette, voyez ce que vous pouvez faire. Il nous faudra établir des lignes de soutien vers le capital de la Horde. Héros, vous devriez bientôt gagner la confiance des Zandalari. Continuez ainsi. Le devoir m'appelle. Bonne chance. Oh, puis ouais, c'était Talisra. Je ne suis même pas reconnu. Ok, d'accord. C'est un personnage assez important pour la Horde. Ouais, c'est un petit peu la plus haute majeure. D'accord, ça c'est un joueur. Je pensais que c'était un PNJ. Ok. Ah, il manque quelqu'un. Ah, la carte galère un petit peu. Euh, ok. Ok. Apparemment, il faut que je remonte. Ça a juste l'air d'être là. Hum. Non, c'est plus bas. La carte m'indique que c'est plus bas. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, attendez. Euh, est-ce que c'est... Euh, non plus. C'est là. J'ai... Faut que je m'y fasse, hein. Ok. Donc, le chroniqueur. Bienvenue au caveau des rois. F200. Tous les trésors qu'on trouve, on les stocke dans cette pièce. À cause de cet objet sur le mur. Hein ? Quel objet ? Euh... Le truc là-bas ? Ok. Ce truc là, il est plus ancien que tout ce qu'il nous a été donné de voir. J'espère qu'un jour, j'arriverai à découvrir à quoi il sert. Bref, je vous retiens pas. J'imagine que vous avez des affaires urgentes à voir avec Talaji. Talaji. Question de priorité. Parlez à la princesse. Je prie pour que l'on choisisse bien nos alliés. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Elle est remontée. Sinon, c'est pas drôle. Ah ! Et donc, la carte de reconnaissance sera là. Ok. Il y a beaucoup à faire. Allez à l'essentiel. De retour. Il n'y a pas une minute à perdre. Zandalar résistera. Mon père, il croit me faire plaisir en agissant ainsi. Cela fait 200 ans qu'il règne sur Zandalar. Ah, Zandalar. Sa longévité est exceptionnelle pour un troll. À ses yeux, les menaces qui pèsent sur notre royaume, elles sont négligeables. Mais moi, j'en ai trop vu pour continuer à me voiler la face. Puisque mon père a ses conseillers. Il refuse d'intervenir. Je me suis tourné vers quelqu'un qui acceptera de m'aider. Votre chef de guerre a besoin de notre flotte. Et moi, j'ai besoin de ses champions. Voilà comment nous allons procéder. Ok. Alors, ok. J'ai compris le truc. En fait, le roi, il est un petit peu muselé par ses conseillers. Parce qu'à Zandalar, voilà, ils ont... Sur des obligations, enfin voilà, ils sont un peu bloqués. Je vais juste bouger ça parce que, voilà. Ils sont, voilà. Donc, je... Et en fait, on va servir de... On va servir de prétexte. On va servir de... En fait, on va être Alexandre Benalla dans l'histoire. Oui, je vous rappelle les souvenirs, là. En plus, quand cet épisode sortira, les élections approcheront, je crois. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... On va être, en fait, l'envoyer une mission pour résoudre les problèmes de Zandalar. Là où le roi, en fait, ne peut pas agir légalement. En fait, étant donné qu'on est un représentant de la horde et pas de Zandalar. On va pouvoir agir en Zandalar. Un petit peu de façon détournée. Et pour l'intérêt du roi et de la princesse. Mais pas dans le cadre légal. Je suis sûr que ça va être orienté comme ça. Je suis sûr que ça va être orienté comme ça. Purée. On va être les chargés de mission. On va être les Alexandre Benalla de Zandalar. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué là-dessus. Mais en tout cas... Ok, donc, il y a une carte de reconnaissance. Pour le moment, il n'y a rien dessus. Oh... 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 Jack Razet manigance quelque chose dans les déserts de Voldemort. Et ça me préoccupe. Je suis convaincue qu'il constitue une menace pour la horde et pour mon peuple. Nous ne pouvons pas être partout. Il faut faire des choix. Consultez la carte et décidez parfois comme ça. Ok. Donc en fait, Jack Razet, c'est Jafar. Simplement. Les temps changent et les Zandalari devraient suivre le mouvement. Vengeance. Bienvenue en Zandalari. Ok. Et donc là, maintenant, j'ai mon choix. Sachant qu'on est là, hein. La base, on est à Zuldazar. Ok. Donc, on va commencer par la priorité. Mon père n'accorde pas facilement sa confiance, vous pouvez me croire. La confiance d'un roi. Reparlez au roi. D'accord. Alors, à présent que vous avez pris vos marques, vous feriez bien d'aller voir mon père. Il vous attend dans la salle du trône, entouré de conseillers qui s'affairent très certainement à vous empoisonner l'esprit. À lui empoisonner l'esprit, pardon. Prenez l'ascenseur juste derrière vous. Il vous conduira au trône doré. Ce scénario est cool. Honnêtement, ce scénario, il est cool. Allez... Et c'est pas vraiment. On fait un poids toi. Qu'est-ce que c'était pas un peu du-est? On va avoir de la Zandarite là C'est bon d'être le roi C'est pas une référence ça C'est bon d'être le roi C'est pas une référence à un truc ça Ah j'ai déjà entendu cette phrase Dans un Disney ou une connerie dans le genre Une connerie j'adore au Disney C'est bon d'être le roi C'est dans quoi J'ai déjà entendu cette phrase je suis sûr Vous êtes ponctuel c'est bien j'ai besoin de votre aide Putain 100% on va être l'Alexandre Benalla de Zandala Mon prophète est un loyal serviteur Mais il y a une conception toute personnelle De la gouvernance de mon royaume Je viens de lui ordonner d'aller à Talgrub Régler un problème Qu'il a lui même créé Le dénommé Vol Jamba Un de ses disciples féticheurs Il s'est emparé de l'enclave Gurubashi Et il en a chassé ma garde personnelle Allez retrouver Zul sur place Aidez-le à rétablir l'ordre Et surtout veillez à ce qu'il ne se disperse pas Rejoignez Zul Le prophète à Talgrub Rézan vous donne la force C'est votre responsabilité Prophète A vous de régler ça Selon vos désirs mon roi Mais mes visions Elles m'ont montré que Vol Jamba Mourra pas de ma main Alors emmenez notre porte-parole avec vous Et mettez un terme à tout ça Oui Son utilité n'est plus à prouver Ouais Allez Je mets Je mets mon casque Mon brasseur de police Je prends ma matraque Et on va les frapper du manifestant Mais c'est tellement ça C'est tellement ça Qu'est-ce que je fais Je le suis pour le RP Ou je... Non il va disparaître Euh... Non voilà Il va disparaître Je m'en doter Euh... Autre problème Voilà Je peux pas voler Ah ça c'est... C'est... C'est à savoir Euh... D'accord Faut que je reparte tout de suite Visiblement C'est là Non ? Non T'as le grub Ah oui il y a ça Oui 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 excusez-moi Oui Non alors on va On va en priorité aller à ça Parce que je voulais aller à Zandalar aussi pour ça Excusez-moi Euh... J'avais oublié que j'avais cette quête Euh... C'est une quête en fait Que on... On débloque en faisant des... Du... Du... Du pvp Bon je... Je vais perdre un peu de vie En... En chutant Comme un soc Mais euh... Faut aussi que je prenne les fly Faut que je pense à prendre les fly Voilà Oh génial On a déjà le fly du port en plus Euh... Faut que j'aille prendre cette quête là Parce que cette quête là Me permettra d'avoir de la... Des trucs pour le... L'improdigieuse Euh... Parce que... Attendez je vous montre Voilà Il fallait gagner 4 champs de bataille Euh... Alors je les ai fait en une soirée Euh... Et on obtient donc des marques d'honneur Euh... Et surtout un noyau d'Azerite C'est ça c'est l'Azerite Faut que je retienne ce nom Euh... Qui rapporte quand même 750 points de puissance Donc je vais passer niveau 2 Voilà Donc c'est... Voilà c'est plutôt important Et j'ai aussi des points de conquête Donc il faut absolument que je rentre cette quête Euh... Elle m'était un peu sortie de l'esprit Euh... C'est en dessous Ok Salutations cher monsieur Oh madame Vous ne trouverez pas aussi charmant et avenant que moi Dans tout l'océan Bah écoutez Ce qu'on va faire On va donc prendre comme on a dit ça Et donc Ici Ok Et donc je suis à 100% ? Ouais je suis niveau 3 Donc euh... Je ne sais pas trop si voilà S'il faut continuer ou pas Mais voilà J'ai euh... Et donc là Ah niveau 285 seulement ? Ok Bon bah faudra encore que je remonte un petit peu Euh... Écoutez Je viens de me rendre compte que j'avais mal paramétré mon... Mon... Comment ? Euh... Mon... Mon explique Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper là On est à 59 minutes Et puis bah sur ce Bah je vous dis A plus tard Pour l'épisode 71 Euh 72 pardon 72 A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada